Une adaptation a été la suivante. Il continuait à arbitrer les litiges avec des enjeux minards, mais il demandait des amendes beaucoup plus importantes pour compenser la perte de revenus, puisqu'il n'arbitrait plus les litiges avec des enjeux majeurs. Et une autre adaptation a été le fait qu'ils délaissaient finalement tout ce qui était un enjeu mineur, puisque ça ne leur apportait pas grand-chose, et ils essayaient d'investir là où ils pouvaient compenser la perte de revenus. Donc, ça a eu cet effet négatif, et l'administration coloniale a voulu corriger le tir avec une autre réforme en 1902. En 1902, l'administration coloniale française redonne aux chefs locaux et aux cadis la possibilité d'arbitrer les litiges avec des enjeux majeurs, mais ils gagnent néanmoins la prérogative d'arbitrer les omissions. Donc, les cadis et les chefs locaux récupèrent une partie de leur prérogative, mais la contrepartie demandée par l'administration coloniale, c'est un certain contrôle des décisions. Ils instaurent ce qu'on va appeler la reprise, ce qui a été appelé à l'époque et qui va continuer de s'appeler, la chambre d'homologation. Et la chambre d'homologation est donc constituée par des magistrats français qui vont être assistés par des assesseurs qui sont familiers de la coutume locale pour essayer de les informer en particulier de toutes les décisions qui impliquent une peine de prison de plus de un an. Et donc, toutes ces décisions-ci sont systématiquement homologuées. Et donc, c'est une chambre de contrôle des décisions. Alors, le problème, c'est que des magistrats, ils siégeaient. Ils devaient être aidés dans leur évaluation de si la décision est justifiée ou non avec les assesseurs, mais il y avait un suivi des décisions qui n'était pas si suivi que ça, finalement. Et le travail d'assistance n'était pas simple à organiser. Et donc, il y a cette nouvelle réforme en 1903 pour repenser de nouveau le fonctionnement de la justice. Donc, cette réforme de 1903, c'est ce qui est en fait décrit dans cette slide aussi. Et donc, c'est un système qui organise la justice de plusieurs façons. On va rentrer dans le détail. Cette réforme de 1903, il y a un premier volet. Donc, on va s'intéresser à la colonne qui est la plus à gauche dans la slide. Et c'est le volet de la justice qui va intéresser toutes les populations de statuts indigènes. Et donc, c'est une justice qui concerne cette population-ci. Il y a quatre niveaux de justice. Et un premier niveau est constitué de ce qu'on appelle les tribunaux de village. Un deuxième niveau qui est constitué des tribunaux de province. Un troisième niveau des tribunaux de salle. Et un dernier niveau, on retrouve la chambre d'homologation dont on avait parlé quand j'évoquais la réforme des 1903. Donc, un peu plus dans le détail, les tribunaux de village sont présidés par les chefs de village qui, en matière civile et commerciale, sont investis dans le pouvoir de conciliation. Alors, les décisions sont rendues, mais ne lient pas les parties. C'est-à-dire que si les parties ne sont pas satisfaites de la décision, elles peuvent aller au niveau au-dessus, au niveau du tribunal de province. Et d'ailleurs, ce niveau-ci, qui est le tribunal de village, ce n'est pas un niveau où on est obligé de passer, enfin, par lequel on est obligé de passer. On peut directement s'adresser au tribunal de province. Alors, le tribunal de province arbitre en première instance toutes les affaires en civil et commerciales et les affaires dites en correctionnel, sauf les homicides. Le tribunal est présidé par le chef de la province et il assistait d'assesseurs qui envoient des libératives. Donc, ces tribunaux doivent arbitrer les litiges qui leur sont présentées en suivant la coutume. On y reviendra. Il faudra savoir ce que c'est cette coutume. Et les décisions peuvent être appelées. Donc, si les décisions sont appelées, ça va au niveau du tribunal de cercle. Donc, le tribunal de cercle arbitre en deuxième instance toutes les décisions qui ont été appelées par les tribunaux de province. dans le cercle, pour les tribunaux de province qui sont dans le cercle. Et les tribunaux de cercle ont pour spécificité d'être présidés par l'administrateur de cercle, donc un Français. Et il va être assisté par des assesseurs aussi dans l'évaluation des décisions à prendre, de la situation et la façon de décider. Mais cette fois-ci, les assesseurs n'ont que voie consultative. Ils ne peuvent pas participer à la décision. Et l'administrateur de cercle arbitre aussi en première instance toutes les affaires qui ne passent pas par les tribunaux de province, c'est-à-dire les homicides. Alors, le quatrième niveau est constitué par la chambre d'homologation. Et le mandat de la chambre d'homologation, c'est d'homologuer toutes les décisions prises par l'administrateur de cercle au niveau du tribunal de cercle dès qu'il y a une peine de prison de plus de cinq ans. Et ensuite, le procureur général peut aussi appeler les magistrats au sein de la chambre d'homologation pour vérifier l'ensemble des décisions qui sont prises au niveau des tribunaux de province, quel que soit finalement le type de lutte ou la décision. Alors, au niveau du deuxième niveau d'organisation, donc à partir des tribunaux de province, il y a deux grands principes directeurs dans cette organisation, la gratuité de la justice. Donc, les juges chefs de province, donc au niveau du tribunal de province, et les assesseurs sont tous compensés pour le temps passé à arbitrer les litiges au sein du tribunal. Donc, gratuité de la justice pour la population qui vient et compensation des juges à assesseurs quand ils officient. Et l'arbitrage des litiges, deuxième grand principe, l'arbitrage des litiges doit se faire suivant la coutume locale. Tant que celle-ci, et ça, c'est dans le décret, tant que celle-ci ne contrevient pas au grand principe de la civilisation, de la mission civilisatrice de la France. Et puis, il conviendra de, sans doute, s'interroger sur ce que ça veut dire. Alors, il est aussi intéressant de noter que les audiences sont publiques et que les jugements sont rendus en public également. Et c'est donc cet ensemble de tribunaux, ces quatre niveaux qui constituent, donc, le système des tribunaux de la justice indigène. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même quatre autres colonnes dans ce système de justice au sein de l'AEF à partir de 1903. Il y a donc une colonne qui est intitulée l'indigénat. Donc, c'est un jeu de règles qui s'applique également aux populations de stature indigène. Et donc, on appelle le système de l'indigénat ou le code de l'indigénat ou l'indigénat. Et donc, c'est tout un ensemble de règles qui sont éditées, qui sont considérées être les peines à infliger à tout individu de statut indigène qui porterait atteinte à l'ordre colonial ou à l'autorité de l'administration coloniale. Et donc, dans cette situation-ci, l'individu est amené directement au niveau de l'administration de cercle qui statue sans aucun contrôle. Donc là, il est juge, toujours. Mais là, il n'y a plus de procureur général, plus de chambre d'homologation pour vérifier les conditions d'application de la peine. On a donc deux autres colonnes encore. Une colonne qui est intitulée donc tribunaux français et une autre tribunaux musulmans. Donc, ces deux tribunaux-ci s'adressent aux populations, aux citoyens français. Donc, elles ne s'adressent pas aux individus de statut indigène, mais aux populations qui ont la citoyenneté française. Et donc, les tribunaux français, vous pouvez vous adresser aux tribunaux français si vous avez cette citoyenneté. Et dans ces cas-là, vous allez voir la règle, enfin, le droit français qui va s'appliquer. Donc, le droit civil français ou le droit commercial français et le droit pénal français. Et les tribunaux musulmans, vous êtes citoyen français, mais vous avez votre confession et musulmane. Et vous pouvez aussi avoir un tribunal musulman en face de vous pour arbitrer vos litiges. Dans ces cas-là, c'est la loi coranique. Donc, les tribunaux français et musulmans se retrouvent essentiellement dans les quatre communes. Et donc, là où vous avez les tribunaux français et musulmans, vous n'avez pas de tribunaux indigènes. Si un individu se trouve à Dakar qui fait partie des quatre communes, souhaite néanmoins avoir son litige arbitré suivant la coutume, il peut s'adresser à un tribunal français et demander au magistrat d'arbitrer suivant sa coutume. Dans ces cas, le magistrat français va demander à être assisté par des assesseurs pour savoir en fait comment la coutume se statuerait sur un problème particulier. Donc, la description que je vous fais, le titre indique que c'est le système de justice dans l'AOF de façon générale. Alors, c'est vrai sauf pour le Niger et il me semble pour la Mauritanie, mais c'est un système qui se retrouve dans les autres colonies de l'AOF. Alors, nous, on va s'intéresser à ce niveau-ci. Donc, en cadrant rouge, les registres dont on va parler ensemble et la base de données que j'ai créée et qui sont auxquelles j'espère répondre à partir de la base de données proviennent des registres de disputes qui sont enregistrés à ce niveau-ci. Donc, on a aussi les registres de suivi de l'activité de l'administrateur de SAC en tant que juge au niveau du tribunal de SAC. On a aussi donc des registres pour le deuxième niveau mais je ne les exploite pas dans le travail que je vais vous montrer ici. Pour information, c'est un système qui a été réformé à quatre dates en 1912, en 1924, en 1932 et la dernière réforme est de 1946. La réforme de 1946 supprime en fait les différenciations de statut entre individus de statut indigène et les individus avec la citoyenneté française et donc ce qui veut dire que le système de justice est complètement réformé. Tout ce qui est répressif dans le cadre des tribunaux indigènes en fait va être traité par des tribunaux français avec le Code pénal français à partir de 1946. Pour les questions civiles, alors ma compréhension c'est qu'en fonction des contextes, on continue à maintenir les tribunaux indigènes pour le règlement de compétences civils. Il me semble qu'encore dans certains pays on trouve l'intitulé tribunal indigène pour le règlement de certains études mais en tous les cas au niveau des archives le traitement d'affaires civils disparaît à partir de 1946. Je n'ai plus de traces de traitement d'affaires dans une structure. Donc cette réforme aussi a une implication très claire sur le répressif, sur le civil et le commercial. j'ai encore un peu de difficulté à identifier comment les choses ont évolué. La réforme de 1912, j'en dis un mot rapidement parce que la période que je vais couvrir c'est 1906-1922, donc avant la réforme de 1924 mais qui inclut quand même la réforme de 1912. Et donc cette réforme aussi c'est une réforme qu'on peut qualifier d'assez mineure mais qui a pour avantage de clarifier normalement un certain nombre de règles dans la façon dont la justice doit être organisée au niveau des fous du noir et du jeune. On parle donc de coutume locale qu'un litige doit être arbitré en fonction de cette coutume. Et sauf que l'expérience aidant, on constate que parfois les personnes qui s'opposent dans un conflit n'ont pas la même coutume mais on s'interroge sur la coutume qui doit être appliquée. Donc la réforme de 1912 permet notamment de clarifier dans telle situation qu'est la coutume qui doit être appliquée. Alors le système des tribunaux indigènes c'est une institution qui a déjà été documentée par plusieurs chercheurs donc je ne suis pas du tout la première à m'y intéresser. C'est vraiment plutôt dans l'approche et les questions qui vont être posées qui va avoir une différenciation. Et donc cette image-ci illustre une audience qui est tenue. On est dans le Soudan français et cette image est la couverture de l'ouvrage de Richard Robatt qui a un ouvrage dédié aux litiges arbitrés dans ces tribunes aussi. Et donc c'est une façon d'illustrer donc ce n'est effectivement pas un premier travail sur ces tribunes aussi. Et ici vous avez quelques références pour positionner un peu ce travail. Donc j'ai évoqué déjà l'ouvrage de Becker qui document de façon très générale le fonctionnement des institutions et notamment les institutions de justice. Donc je vais peut-être m'attarder plutôt sur les travaux de Roberts, de Marie Rodet, Odile Goergue et Béatrice Brunet-Laruche et de Hawaiiad également. Donc parce qu'il s'intéresse spécifiquement aux tribunaux indigènes avec une approche contextualisée. Donc chacun s'intéresse finalement au fonctionnement du tribunal dans un pays et à partir des registres aussi ou sinon des rapports de fonctionnement vont essayer de montrer différentes choses à la fois ce qui était les conflits les plus prévalents dans le contexte étudié et en même temps essayer de comprendre l'articulation entre politique coloniale et les décisions de justice et potentiellement leurs effets sur ce que je vais appeler très généralement le bien-être des populations. Donc un mot rapide sur le travail de Roberts de Marie Rodet et de Béatrice Brunet-Laruche et j'évoquerai en filigrane ces travaux lorsqu'on regardera mes données puisque je ferai un exercice de comparaison. Donc par exemple Richard Roberts lui va traiter les données pour le Soudan français au niveau de quatre cercles donc c'est pas tout le Soudan français et sur une période qui correspondra à la première période dans la période que j'analyse donc entre 1906 et 1912 donc la première époque et un des résultats des travaux de Richard Roberts c'est notamment mettre l'accent sur le fait que les tribunaux auraient participé à une certaine autonomisation une émancipation des femmes et ça passe notamment par l'observation d'un nombre non négligeable de demandes de divorce ou de demandes de libération des femmes de mariage qu'elles considèrent comme n'étant pas satisfaisantes ou dans lesquelles elles n'ont pas donné leur consentement donc ça c'est un premier point de vue et ce point de vue est à contraster avec peut-être les conclusions de Marie Rodet et de Béatrice Brunet-Laruche qui elles ont regardé aussi les registres mais pour d'autres contextes donc respectivement pour Marie Rodet on est au Mali et pour Béatrice Brunet-Laruche on est au Daomé et pour des périodes différentes un peu plus tardives alors pour Marie Rodet c'est entre 1918 et 1939 et pour Béatrice Brunet-Laruche ça va être différentes données donc sur la grande période 1900-1946 donc avec une approche qualitative donc ça va être quelques litiges pour documenter un peu les différentes périodes et donc elles vont considérer enfin leur travail suggère qu'on est plutôt dans un contexte où les hommes ont profité de l'ouverture des tribunaux indigènes pour accroître leur contrôle sur leurs épouses et leurs filles donc c'est une approche un peu différente de celle enfin c'est une conclusion plutôt différente de celle de Richard Robert et leur argument est le suivant c'est que dans des contextes où le travail non agricole des hommes était particulièrement valorisé par l'administration coloniale il y a eu une collusion entre l'administration coloniale et les juges dans les tribunaux indigènes chefs de province s'il s'est rappelé pour finalement accroître la division sexuelle et la division sexuelle du travail donc les hommes se spécialisent dans le travail salarié si le travail salarié il y a ou en tous les cas dans la culture de rente à Rachid pour le Sénégal ça peut être plus de paris mais de l'incaire et les femmes elles se spécialisent dans la production des cultures de base dans la maison et elles reviennent dans un travail qui va être essentiellement domestique et l'idée c'est d'assurer la stabilité familiale le plus possible et le rôle reproductif des femmes donc voilà ça c'est un autre point de vue et donc l'idée de voir un peu pour le contexte sénégalais un peu quel point de vue semblerait être le plus prévalent alors ce réserve que je sois capable de répondre à ces questions-ci à partir de mai donc là les questions là il y a une petite liste de questions qui sont des questions auxquelles j'espère moi répondre mais donc il y a ce regard d'économiste donc c'est peut-être pas le plus évident pour les uns et les autres c'est peut-être la question deux qui peut faire un écho plus enfin qui qui peut vous intéresser davantage et en tous les cas à laquelle je m'intéresse c'est l'articulation entre les politiques coloniales et les décisions des juges dans l'arbitrage donc des litiges et quelque chose qui fait écho au travail donc décrit précédemment c'est dans quelle mesure une demande de main-d'oeuvre masculine va éventuellement conduire à un renforcement donc du contrôle des hommes sur le corps des femmes et qui pourrait passer donc dans les registres de disputes que j'ai par une correctionnalisation de certains litiges maritaux donc c'est pas par hasard que je vous évoque c'est qu'effectivement quand on regarde les données on a une rhétorique qui commence à changer dans la façon de dénominer certains litiges et comme un renforcement du caractère condamnable mais pour la société pas forcément donc on n'est plus en civil on est du point de vue de la société donc un renforcement du caractère condamnable de litiges qui avant étaient statuts en litiges donc on considérait que le problème concerne le coup c'est un problème privé mais à mesure que le temps passe et de façon peut-être différencié en fonction de là où on est au Sénégal il y a une correctionnalisation de certains litiges maritaux donc ça interroge donc est-ce que ça peut être lié à dans cette zone-ci une demande plus importante pour la main-d'oeuvre masculine qui conduirait effectivement à favoriser le point de vue des hommes et donc au détriment de volonté d'autonomie des femmes donc la façon de répondre aux différentes questions et notamment à celle que j'ai évoquée va être par croiser différentes sources d'informations et la première source d'informations et la base de données que je vais décrire est qui est relative à l'activité des tribunaux indigènes et qui va documenter les litiges la nature des litiges les arbitrages qui ont été effectués cette information-ci l'idée est la croisée avec les caractéristiques de l'environnement économique ce qui nous permettrait de capturer par exemple des politiques qui sera associées à une demande plus importante de main-d'oeuvre masculine et il y a de l'information par ailleurs mais je me suis vu l'évoquer les travaux de collègues à l'école d'économie de Paris et effectivement il y a deux ANR qui ont donné par Dominique Pognon qui a ce souci d'essayer de collecter une information et constituer de l'information statistique pour caractériser cet environnement économique et politique donc il y a deux ANR Afri-Story École-Éco-Pôle donc il y a la possibilité de croiser différentes sources d'informations pour essayer de comprendre les tendances auxquelles c'est une approche quantitative donc c'est sans doute la spécificité de ce travail-ci et elle n'est pas nouvelle non plus donc on peut évoquer un travail qui est en cours réalisé par Catherine Gurtinger Anna Jolivet et Paola Villa et qui s'intéresse aussi aux tribunaux indigènes mais dans le contexte du Congo belge donc à l'époque les Aïr et donc c'est une autre organisation c'est pas la ministre on n'est pas dans l'AOF donc c'est une autre organisation d'autres règles mais il y a aussi des registres de disputes donc à toutefois un travail similaire pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les conflits les plus prévalents comment les décisions ont été prises et l'influence potentielle de politiques coloniales un travail parallèle en cours et un travail qui a été réalisé par deux auteurs dans le contexte du Nigeria donc hors AOF dans un autre contexte mais néanmoins avec une justice qui est organisée et avec des données relatives aux prisons et donc une information abondante qui a été collectée par les auteurs pour comprendre l'articulation entre besoins de main d'oeuvre intensification de la correctionnalisation de certains délits pour pouvoir mettre en prison et avoir de la main d'oeuvre pour réaliser les travaux les grands travaux publics voilà donc c'est deux illustrations donc des apports enfin d'approches quantitatives et de quelques concours donc j'en arrive à ma source et à mes données donc voici le document principal que j'utilise donc c'est un déregistre de disputes et c'est un peu petit donc là on est à Tivawan on est dans le sac de Tivawan on est au niveau du tribunal de province de Saniacourt c'est un litige on est dans un registre qui liste des disputes en civil et commercial et on est au mois de mai 1915 et donc on a différentes informations entre la date de l'audience des caractéristiques enfin l'identification donc des personnes qui sont plaignants et défendants un exposé sommaire du litige et la décision et dans quelle mesure la décision a été appelée à mesure que les années passent l'information collectée est plus dense alors cette source aussi d'archives nationales du Sénégal c'est la série CISEN donc j'ai passé plusieurs séjours aux archives pour collecter l'information une partie de cette information je l'ai traitée à même la salle la salle de lecture donc une partie c'est la prise de données directes et une autre partie je l'ai digitalisé pour pouvoir travailler les données de retour au laboratoire cette base de données principales donc l'objectif c'est de suivre l'activité des tribunaux sur la période donc 1906 1922 donc avant une grande réforme en 1924 donc on pourra parler si vous le souhaitez il y a à peu près 33 000 litiges donc en état arbitré par 43 tribunaux donc distribués dans 15 cercles hors Dakar et Saint-Ru puisqu'on est hors les 4 000 donc c'est une masse de données assez importante maintenant pour pouvoir travailler ces données-ci il y a quand même quelques contraintes on va dire pratiques qu'il a fallu que je l'ai donc je vais vous expliquer quelle est la contrainte et la façon dont j'ai levé à quelques-unes de ces contraintes la première contrainte donc l'idée c'est de faire un suivi de l'activité des tribunaux donc je dis que j'en ai 43 sur la période mais on peut je pense aisément s'imaginer que je n'observe pas chaque année entre 1906 et 1922 43 tribunaux en fait les tribunaux ont leur propre vie il y a des tribunaux qui se divisent et donc il y a deux tribunaux qui émergent d'un premier tribunal et il y a des tribunaux qui fusionnent et donc ça sans doute dit quelque chose de l'activité locale mais la façon dont moi j'ai essayé de procéder pour essayer de construire ce panel de données qui suit les tribunaux dans le temps donc j'ai pris l'année 1916 comme étant l'année de référence donc vous avez cette ligne aussi qui va être d'intérêt c'est en 1916 que j'observe 43 tribunaux et l'idée a été de reconstituer en fait chacun de ces tribunaux chacune des années que j'ai entre 1906 et 1922 et donc c'est pas c'est pas nécessairement si simple que ça par exemple là si vous regardez donc ces deux colonnes-ci est-ce que ma souris est assez claire donc en 1916 j'observe un tribunal qui s'appelle Kaon mais je comprends que Kaon est en fait la fusion de deux tribunaux que j'observais en 1906 et en 1906 donc là j'ai un tribunal enfin deux tribunaux qui ont fusionné qui m'ont donné le tribunal de Kaon donc ça veut dire qu'en 1906 j'ai des registres distincts pour deux tribunaux mais après toutes les autres années j'ai un registre unique pour un tribunal puisqu'il y a eu la fusion et donc là le traitement est assez simple je considère que dès 1906 en fait je n'avais qu'un tribunal il suffit de sommer les litiges pour 1906 et donc j'observe un tribunal sur toute la période ça c'était finalement la situation la plus simple on voit que le problème se pose ailleurs par exemple en 1916 j'observe un tribunal et deux Gouay et c'était la fusion d'un tribunal qui s'appelait Gouay inférieur et Gouay supérieur en 1916 donc je somme les litiges ça me fait un tribunal suivi sur toute la période il y avait une autre situation qui était un petit peu plus compliquée elle est la suivante donc j'essaie de centrer donc ici on est dans un autre contexte dans un cercle à Kolda et en 1916 j'observe deux tribunaux Kolda et Vélingara sauf que pendant quelques années je n'avais qu'un seul tribunal qui s'appelait le Foulado et qui était donc l'ancêtre des deux tribunaux que j'observe en 1916 moi j'ai pris 1916 comme année de référence ça voudrait dire que chaque année je voudrais observer le tribunal de Kolda et le tribunal de Vélingara ça veut dire qu'il faut que je trouve une façon en fait à l'époque où je n'ai que le Foulado observé et c'est de reconstituer les litiges qui sont inviterés par le futur tribunal Kolda et le futur tribunal Vélingara et la façon dont j'ai procédé c'est je vois que la scission elle a lieu en 1912 et donc je prends pour reconstituer en fait mes tribunaux les litiges statués par le tribunal qui aurait été le tribunal de Kolda entre 1906 et 1912 et le tribunal de Vélingara entre 1906 et 1912 je prends comme clé de répartition la façon dont les litiges sont en fait répartis quand le tribunal fait sa division donc ça me permet de reconstituer mes deux tribunaux pendant la période où j'en observais seulement un en prenant comme clé de répartition donc la façon dont les litiges sont répartis lorsque j'observe les litiges et donc ça me permet d'observer deux tribunaux aussi en 1906 1908 jusqu'à 1912 ça c'est un travail je ne sais pas dans quelle mesure ça vous paraît simple à faire à l'énoncer mais donc quand on traite beaucoup de données c'était un travail qui était relativement long une fois que ce travail est réalisé donc ça me permet d'avoir ma fameuse base de mes 43 tribunaux suivis chaque année entre 1906 et 1922 à l'exception de 1927 qui est une année qui n'existe pas dans les archives et donc j'arrive à ma base avec mes 33 000 litiges distribués dans ces 43 tribunaux chaque année et là j'insiste sur le terme catégorisé cette base de données en fait me dit donc pour chacun des tribunaux chaque année même plus précisément chaque trimestre puisque les registres de disputes sont en fait communiqués trimestriellement le nombre de litiges qui est arbitré le nombre de litiges qui est appelé et on peut aller plus loin puisque j'ai l'exposé sommaire des litiges sur la capacité de savoir si le litige enfin un peu la nature du litige donc là le caractère civil commercial ou correctionnel pénal c'est directement les archives qui me donnent l'information puisqu'on a des registres pour le civil on a des registres pour le correctionnel c'est pas une catégorie que je construis il y a une catégorie que je construis qui va être est-ce que le litige est lié à un problème mariage ou pas et ça c'est mon appétence pour des questions relatives à l'organisation familiale et matrimoniale qui m'a amené tout de suite à vouloir faire cette catégorisation et vous l'aurez compris aussi c'est aussi un souci qui a été enfin ça a été le souci donc de collègues sociologues et historiens et donc ça reproduit aussi donc un souci qu'il y avait d'autres canaux donc maintenant un litige mariage est-ce que c'est difficile à identifier c'est pas si difficile à identifier donc il n'y a pas forcément de discussion je pense autour de la catégorisation d'un litige est-ce que c'est un litige mariage ou non à partir du moment ça a opposé deux personnes qui sont identifiées qui sont en couple et donc ils sont un problème au moment enfin ils sont mariés ils ont un problème dans le cadre de leur mariage des personnes qui ont été séparées ils sont identifiées comme ayant divorcé et ils sont en conflit par rapport à la répartition de ressources alors que le divorce a été prononcé ou deux fiancés donc ils n'ont pas encore été mariés donc c'est relativement facile d'identifier des conflits autour de l'entrée en union ou sinon pendant l'union ou quand l'union a été dissous il y a peut-être une difficulté un peu plus grande quand on va rentrer dans le détail dans une sorte de sous-catégorisation des litiges matrimoniales donc on va en parler ensemble à un certain point et peut-être que je peux vous donner quelques illustrations de ce que sont ces femmes de litiges donc à la fois matrimoniaux et tout le reste parce que là ce que je vous expose c'est que mon souci majeur a été identifier les matrimoniales et peut-être que vous vous interrogez aussi sur quoi ressemblent les autres litiges donc matrimoniales là je force déjà un peu une certaine catégorisation avec les titres mais donc on a une série de litiges qu'on peut désigner comme étant la femme vient se plaindre au niveau du tribunal elle s'obtient de l'absence de son épouse donc je ne sais pas la première citation là l'exposé c'est vraiment l'exposé tel qu'il est dans le registre donc KD déclare que son marié MK l'a abandonné il y a deux mois qu'elle n'a rien pour son entretien et sa nourriture et demande que le tribunal intervienne MK déclare ne plus pouvoir vivre avec elle et sollicite le divorce le divorce est prononcé sans aucun remboursement de dot alors là on peut peut-être retenir qu'il y a une référence à la dot et ce que vous le verrez cette référence à la dot est quasi systématique dans tous les litiges mariages et ce qui peut aussi amener à penser assez rapidement que derrière ces litiges mariages il y a des enjeux économiques qui ne sont pas à l'intérieur et notamment le transfert monétaire ou en biens en nature que consiste la dot est un enjeu qu'on prend assez rapidement comme étant très important donc là on a un autre litige matrimonial cette fois-ci c'est l'homme qui vient se plaindre et c'est la femme qui devrait se défendre il se plaindre de l'absence de son épouse Ibé déclare que son beau-père épouse si son épouse a abandonné le domicile conjugal le défendeur avance n'avoir jamais conseillé à sa fille de quitter son mari donc ici celui qui vient défendre c'est le père de la fille c'est le père de la femme pas la femme en lui-même néanmoins elle est là la femme au dédit avoir quitté le domicile conjugal sans être conseillée et qu'elle agit par suite des mauvais traitements la femme ne fournit pas de preuves suffisantes le tribunal ordonne à la femme de réintégrer le domicile conjugal et là on est typiquement dans une situation où quand je parlais de correctionnalisation de certains litiges ce type de litiges-ci la façon dont c'était labellisé quand il fallait un peu résumer les choses et notamment dans les rapports de fonctionnement on parlait d'absence de l'épouse à un moment donné on va parler de désertion de l'épouse et la désertion de l'épouse va être condamnée avec potentiellement des amendes à payer donc on passe à un correctionnel l'homme se plaint il se plaint de quoi ? il se plaint d'une escroquerie en mariage donc l'escroquerie en mariage là aussi on est dans une catégorie où un problème on l'observait dans un premier temps il était statut en civil et il était réglé en civil et on va le dénommer escroquerie pour montrer le caractère quand on parle d'escroquerie c'est généralement traité en correctionnel et là c'est pour montrer que ça passe aussi en correctionnel à un certain point encore une fois la question est de dire mais ce passage-ci se fait pour quelle occasion et comment on peut le comprendre donc on a la situation suivante BD porte-peintre contre son beau-frère Lamine Touré pour escroquer au mariage le plaignant déclare que ce dernier a remarié sa femme tétée à FD sans qu'il soit divorcé avec elle que Lamine Touré a prononcé ce second mariage dans l'unique but de toucher une nouvelle dot BD ajoute que sa belle-mère Okie aurait favorisé le fait dont son fils s'est rendu coupable les accusés ont reconnu le fait reprocher et regrettent avoir agi contrairement à leur couture donc l'escroquerie au mariage c'est comme vous êtes dans une situation où manifestement le fait bénéficier d'une dot quand vous mariez votre fille vous incite potentiellement à marier plusieurs fois votre fille pour récupérer plusieurs fois l'adoption là c'est ce qui est reproché donc escroquerie au mariage ou fraude à l'adoption Les autres litiges donc on a des vols des fraudes qui ne sont pas liées à des escroqueries au mariage par exemple la nommée SD accuse le nommé BC de vol de mon brebis c'est inculpé à vous il est condamné à un an de prison donc peut-être plus attendu enfin plus attendu attendu en tous les cas quand on se pose la question de ce qui se passe dans un tribunal non remboursement de crédit PN réclame à BD 12 francs pris d'une bague vendue à crédit à cette dernière et que celle-ci a refusé de le payer après la date fixée pour le paiement droit de propriété contestée IT réclame à AD c'est l'ougan c'est l'éther actuellement occupé par ce dernier qui en aurait contesté la propriété donc des choses je pense assez attendues et là encore j'ai fait un effort de de catégoriser mais là ici on s'intéresse seulement à la catégorie autre que l'un je vais vous montrer quand même ce qu'on comprend un peu de l'ensemble de ces litiges si on a une autre façon de traiter l'information et donc qui constitue une base de données secondaire chez moi parce que là c'est des nuages de mots ça veut dire que l'ensemble de l'exposé a été saisi pour voir un petit peu quels étaient les mots qui apparaissaient comme étant plus prévalents donc 33 000 litiges c'était impossible de pouvoir saisir les 33 000 litiges donc il y a eu une sélection qui a été faite et là ce que je vous montre c'est pour les litiges qui ont été arbitrés dans le cercle de Tivawan donc il y a trois tribunaux dans ce cercle aussi donc juste pour les litiges en civil et commercial donc j'ai 520 litiges donc là on a saisi l'ensemble des litiges avec des étudiants des étudiants et ça permettait de voir un petit peu quels étaient les mots qui ressortaient le plus dans cette catégorie de litiges en civil et commercial et donc j'ai quand même distingué quand le plaignant est un homme et quand le plaignant est une femme et donc c'était une façon de vous montrer à quel point le terme dot apparaît très souvent donc les litiges maritaux on va voir sont assez prévalents mais s'ils sont prévalents manifestement aussi le terme dot doit apparaître systématiquement pour que la taille du mot est en fait proportionnelle à son occurrence pour qu'on ait une taille de mot qui soit aussi importante alors ça c'est quand l'homme se plaint et donc il se plaint autour de litiges matrimoniaux et la dot semble être relativement fréquemment citée dans ce litige-ci et on voit qu'il parle de domicile conjugal et ça fait référence à l'absence de la femme à la désertion de la femme il réclame en fait soit le retour de son épouse forcé par le juge soit le paiement de la dot puisqu'il a payé la femme est partie et donc il doit être remboursé de cette dot quand la femme vient se plaindre donc elle se plaint de son mari là c'est évident et il y a des problématiques de dot on voit le terme divorce qui apparaît et et pas par hasard je pense on a aussi des occurrences de termes nourriture abandon c'est déjà pas mal et on va voir qu'il y a peut-être un bénéfice particulier en fait pour les femmes à aller au tribunal demander le divorce dans des situations très particulières notamment quand elles plaident le fait qu'elles n'ont plus d'entretien elles ne sont plus entretenues par la réponse est-ce que coutumière la norme serait que quand elle demande le divorce quand le divorce est demandé par la femme elle doit rembourser la dot pour pouvoir partir pour que le juge puisse dire que le divorce est prononcé dans certaines situations elle peut être exemptée du remboursement de la dot on peut imaginer que c'est une barrière très importante pour les femmes pour sortir d'un mariage pendant qu'elles ne soient plus restées dans certaines situations elles peuvent être exemptées et quand c'est notamment le cas quand elles disent qu'elles sont abandonnées c'est pour ça que je dis que c'est sans doute pas anodin qu'on ait ces occurrences si les problèmes de nourriture les problèmes d'abandon c'est que c'est peut-être pour défendre le fait que le divorce soit prononcé sans remboursement de la dette voilà donc j'avais d'autres nuages de mots à vous montrer et pardon donc la base de données secondaires donc j'en ai parlé c'était la saisie d'ensemble des litiges en signe des commerciales pour quelques cercles ça permet d'illustrer un peu cette masse de données peut-être différemment et de rendre saillant peut-être plus objectivement des intuitions qu'on a à mesure qu'on lit en fait des litiges cette base de données me permet de représenter de l'information donc de différentes façons là c'est une carte un fond de carte donc qui est récupéré dans l'atlas donc édité par Martin qu'on trouve à la BNF donc là on a les différents tribunaux les 43 tribunaux qui ont été géolocalisés c'est de l'information secondaire qui me permet d'avoir une idée plus ou moins précise dans la localisation des tribunaux et la taille des cercles indique le volume des litiges qui sont indiqués par ces différents tribunaux donc sur toute la période donc là il y a les 33 000 litiges qui sont beaucoup distribués spatialement entre les différents tribunaux donc on voit quand même qu'il y a des tribunaux qui ont une activité plus importante que d'autres là on est dans la zone à Rachidier donc c'est peut-être pas anodin on est aussi dans la zone plus qu'à Rachidier la plus densément peu près donc il y a plus de personnes qui se rencontrent et potentiellement plus de litiges aussi et on a la vallée du Sénégal ici et des litiges relativement importants ici et c'était aussi une zone de commerce sur la première période en tous les cas qui était assez importante donc voilà c'est une façon de voir un petit peu comment se distribuent ces litiges mais peut-être plus précisément encore l'idée c'est d'exploiter à la fois la dimension spatiale et temporelle et donc je vais vous montrer ce qu'on peut montrer mais qui n'est absolument pas lisible ici on a une représentation des 43 tribunaux avec le temps donc on va de 1906 jusqu'à 1922 mais c'est illisible c'est je vous le montre parce que c'est ce qu'on voudrait voir peut-être en premier mais ça ne permet pas non plus de diriger une discussion dans un sens particulier parce qu'il y a trop d'informations la façon dont je vous propose de fonctionner c'est faire un travail similaire mais résonner à l'échelle de zones géographiques et pas choisi par hasard l'idée est de voir un peu comment les choses se positionnent en fonction si on est dans des zones de production arachidière ici où on ne produit pas de l'arachide et j'ai isolé la Casamance parce que la Casamance fait de l'arachide la Casamance c'est une zone qui a été pacifiée plus tardivement au Sénégal et qui peut donc de ce fait-ci avoir du point de vue de l'activité des tribunaux indigènes ça a peut-être pris plus de temps donc à se mettre en place donc j'ai considéré ça donc à part pour savoir s'il y avait une tendance spécifique pour la Casamance donc là on a le temps qui passe en abscisse et en un donné on a le volume de litiges qui est arbitré et ça nous permet de voir qu'entre les différentes zones effectivement la répartition des litiges arbitrés n'est pas similaire là où on produit de l'arachide mais là aussi c'est plus densément peuplé en moyenne on a apparemment un volume de litiges qui est plus important puisque chacun des points est plus souvent situé au-dessus des points dans les zones de non-production d'arachide mais on voudrait peut-être neutraliser l'effet taille de la population pour voir un petit peu le nombre de litiges par mille habitants dans les deux zones donc c'est ce que je fais ici et là la façon de neutraliser l'effet taille de la population donc je prends mes litiges arbitrés chaque année je voudrais le rapporter à la taille de la population donc idéalement celle que j'observerais chaque année s'il y avait un recensement chaque année j'aurais pu le faire malheureusement il n'y a pas de recensement chaque année donc je prends la distribution de la population en 1910 puisqu'on a de l'information et c'est notamment Élise Huigry que vous mentionnez la base de données qu'elle m'a à disposition qui nous donne accès à cette information-ci donc je prends la population distribuée dans les différents districts en 1910 et je rapporte donc chaque année mes litiges dans les cercles et donc dans les zones à cette taille de population donc la façon d'interpréter ici c'est de voir donc ici par exemple on a trois litiges arbitrés en 1909 pour 1000 habitants dans une zone où on ne produit pas de l'arachide et ici on va avoir plutôt deux litiges par 1000 habitants qui vont être arbitrés en 1902 dans une zone où on produit de l'arachide là l'image du coup elle se renverse on avait beaucoup de volumes de litiges arbitrés là où il y avait beaucoup d'arachides et sans doute beaucoup de personnes et quand on rapporte à la taille de la population donc on est plutôt quelque chose de plus équilibré voire même là où on ne produit pas de l'arachide plus souvent des litiges par 1000 personnes qui sont arbitrés dans les tribunaux donc si on devait qualifier ça très simplement on aurait peut-être l'impression que les personnes là où on ne produit pas de l'arachide ont plus tendance à aller au tribunal pour régler un problème donc elle serait plus litigieuse ou voilà enfin cette différencie elle interroge ma compréhension éventuellement de cette différencie c'est que il y a peut-être un coût d'opportunité à aller au tribunal qui va être plus important là où on produit de l'arachide là où on est dans une zone économique on va dire active et si le coût d'opportunité est élevé parce que c'est donc passer du temps au tribunal écouter la décision apporter les preuves donc c'est tout un temps qu'on n'investit pas à commercer et donc peut-être que c'est plus coûteux là où on produit de l'arachide d'aller au tribunal et c'est peut-être la raison pour laquelle en fait il y a peut-être un volume de tension qui est similaire mais on prend moins le temps d'aller en fait au tribunal dans les zones de production arachidière c'est une façon de comprendre aussi cette différence mais en l'état j'ai aucun moyen de faire discriminer entre est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de litiges là où on ne produit pas d'arachide ou est-ce qu'on a plus le temps d'aller au tribunal là où on ne produit pas de l'arachide là c'était une autre information qui me paraissait intéressante là on a des couleurs c'est pour identifier si les litiges ont été arbitrés donc le trimestre 1, 2, 3 ou 4 puisque je suis en capacité d'avoir cette information et là on voit que plus souvent en fait c'est le petit losange bleu qui va être au-dessus bon ça va dépendre des périodes ici mais c'est assez vrai là où on produit de l'arachide et le trimestre 2 c'est le trimestre juste avant la saison où on sème c'est la saison de préparation d'état et c'est donc ça veut dire que la saison de la culture et de la vente de la culture ça fait déjà deux trimestres que les gens ont sans doute dépensé leur argent donc là on arrive dans une période où il nous faut déjà de l'argent pour continuer à manger et il faut de l'argent pour donc repréparer les terres pour la saison de culture prochaine donc peut-être que la raison pour laquelle les personnes passent du temps dans les tribunaux c'est justement pour essayer de régler des litiges parce que les enjeux économiques sont importants est-ce qu'il me reste encore du temps oui donc là je vais revenir à des problématiques mariage et donc je vous propose plusieurs informations donc au niveau de mes 43 tribunaux le volume de litiges arbitrés par tribunal sur toute la période on est à peu près à 770 litiges donc c'est facile à obtenir on fait 33 000 divisé par 43 on a 770 à peu près litiges par tribunal et donc j'exploite maintenant la catégorisation donc celle qui est héritée des archives qui n'est pas construite donc la part des litiges en civil et commercial c'est plus de 50% on a à peu près 60% des litiges qui sont les litiges en civil la part des litiges mariage donc ça c'est une catégorie que j'ai construite c'est 20% des litiges donc c'est pas à nous c'est quand même un cinquième des litiges qui sont liés à une opposition entre un couple encore un couple et des personnes qui se sont séparées et la dernière catégorie c'est regarder la prévalence des litiges mariage au sein des litiges en civil et là on voit quand même les litiges mariage sont essentiellement des litiges en civil donc je parlais de correctionnalisation à un moment donné donc en moyenne c'est 10% mais ce qui est intéressant c'est de voir si dans le temps est-ce que ce 10% se transforme pas enfin n'était peut-être pas à 5% pendant une première période arriverait à 15% dans une deuxième période ici ce que je propose c'est regarder un peu comment ces statistiques se différencient si je regarde les districts qui sont densément peuplés et les districts qui sont faiblement peuplés donc densément peuplés c'est très corrélé au fait qu'on est dans la zone centrale on produit de la rachine ou dans la vallée du Sénégal aussi on produisait de la rachine à quelques nuances près là je donne un peu plus précisément les districts qui sont peu densément peuplés mais ça me paraît intéressant de regarder puisque en termes de répartition entre les civils et les correctionnels on voit que là où c'est densément peuplé on a quand même beaucoup plus de correctionnels puisque la part des litiges en civil est plus faible on voit aussi que les litiges civils enfin les litiges maritaux sont moins importants là où on est dans des districts densément peuplés et peut-être plus intéressant encore c'est la part des litiges maritaux dans le civil qui est moins important on est à 90% ici mais là où on est très peu densément peuplé c'est moins de 5% des litiges maritaux qui sont en correctionnel ce qui veut dire qu'on a quand même une part des litiges maritaux en correctionnel qui est plus importante là où on est dans des districts densément peuplés ou à produire de la raffine ça interroge aussi pourquoi dans les districts densément peuplés où on produit de la raffine on aurait plus souvent des litiges maritaux qui devraient être traités en correctionnel alors généralement le correctionnel c'est quand on a des cas d'adultat ça c'est du correctionnel ça l'a toujours été ça l'aï c'est plutôt traité en correctionnel mais on a l'escroquer en mariage qui avant n'était pas nécessairement considéré comme étant à pénaliser d'un point de vue sociétal et on a la désertion de l'épouse et comme je l'ai expliqué pas nécessairement au début considéré comme devant être pénalisé parce que coûteux pour la société et donc pourquoi on aurait plus souvent des litiges qui seraient statuaires en correctionnel là où on a beaucoup de personnes là où on produit de la raffine donc ça c'est une question qui peut être intéressante mais à laquelle Marie Rodé et Béatrice Manet-Laruche avaient apporté peut-être une première explication c'est là où il y a peut-être collusion entre politiques coloniales on veut favoriser la culture de la raffine la culture de rente les maisons de commerce et donc ça veut dire assurer peut-être la stabilité de la cellule familiale donc les velléités de quitter le ménage par l'épouse il faut essayer de le contraindre donc il n'y a pas facilité et donc ça passe par correctionnaliser peut-être les abandons de domicile donc voilà c'est une première intuition donc dans ce tableau aussi l'idée c'était de rentrer un peu plus dans le détail des différents types litiges matrimoniaux et donc on a les demandes de divorce donc les plaintes des époux vis-à-vis du fait que son épouse est absente et les promesses de mariage rompues et qui sont ensuite les promesses de mariage rompues ou c'est les escroqueries en fait au prix de la mariée c'est quand un homme découvre que la femme qui lui a été promise a déjà été promise à quelqu'un et dans cette logique potentiellement donc d'accumuler le prix de la mariée l'idée est la même c'est de voir un petit peu comment ces problèmes-ci se distribuent différemment en fonction de si on est dans des districts peuplés où on fait de la rachide et dans les autres districts et donc là je reviens sur la désertion des épouses donc on n'en a pas énormément dans les données sinon on voit qu'on en a quand même beaucoup plus là où on a plus de personnes là où on produit de la rachide par rapport à là où on en a moins ce qui revient un peu une illustration on va dire avec les données de ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure voilà ici je voulais peut-être mettre l'accent sur une autre liaison alors là j'ai mes trois types de litiges matrimoniaux donc les demandes de divorce les promesses de mariage rompues souvent associées au fait que c'est parce qu'un épouse s'est rendu un futur gendre s'est rendu compte que sa fiancée avait déjà été promise à quelqu'un et les plaintes des époux par rapport à l'absence de leur femme et donc on a les trois points chaque couleur correspond à un type de litige et donc j'ai trois temps et j'ai différencié la période pré-conflis la première guerre mondiale et ensuite la deuxième la sortie de la première guerre mondiale et la raison pour laquelle j'ai différencié c'est parce que la période de la première guerre mondiale donc il y a une politique qui a été mise en place qui est la conscription donc le fait de solliciter les hommes chefs de famille pour que l'administration coloniale puisse avoir des hommes conscrits et la deuxième donc j'ai voulu voir si cette période-ci était associée à des pratiques différentes en termes d'activité des tribunaux et la deuxième différenciation c'est donc j'ai isolé le ciné-salon puisque le ciné-salon c'est là où la politique de conscription a été la plus intense c'est là où la ponction en termes d'hommes rapportées à la population a été la plus importante donc là c'est un travail d'historien qui m'a permis d'identifier ça et ce que je vois quand j'essaye de voir un petit peu si la prévalence de chacun des types de litiges semble être stable dans le temps donc les requêtes de divorce là où finalement il n'y a pas eu une conscription relativement intense donc reste à un niveau relativement stable les litiges autour de promesses de mariage romptu donc c'est relativement stable et pour les désertions des épouses ça reste stable aussi ce qui m'a interpellée c'est en fait ce pic qu'on a ici enfin ce saut entre la première période et la période où la conscription est mise en place dans une zone où elle a été particulièrement intense et on voit un saut en fait dans les requêtes de divorce arbitrer dans les tribunaux et je pense que ça permet de faire le lien de nouveau avec le fait qu'une des raisons pour lesquelles les femmes peuvent peut-être espérer sortir plus facilement d'un mariage qu'elles souhaitent quitter c'est quand elles peuvent mobiliser l'argument d'être abandonnées donc quand les époux sont partis et peut-être du fait de la conscription et si les compensations ne sont pas mises en place ou si c'est pas elles qui bénéficient de la compensation c'est la grande famille donc c'est peut-être un argument utilisé pour pouvoir s'entraîner dans le mariage plus facilement en disant exemptez-moi du remboursement de la dette donc voilà c'était un autre fait stylisé qui m'avait intéressée et qu'on pourrait peut-être interpréter comme je l'ai dit voilà je vais quand même finir avec les remerciements puisque tout ce travail n'a pas été fait avec mon seul temps et donc bien sûr les archives nationales et des étudiants en nombre qui m'ont aidé à traiter ces bains-ci voilà merci merci beaucoup pour cette exposé très précise qui m'ouvre dans beaucoup d'inspectifs j'ai peut-être j'ai beaucoup de questions je vais peut-être commencer par une question toute simple qui est-ce qui rédige en fait parce que vous nous avez bien montré que en fait en prenant le texte même qui est un résumé très succinct j'imagine de tige on arrive en fait à faire apparaître des mots etc et qu'est-ce qui rédige exactement ces registres et est-ce qu'on voit des variations importantes est-ce qu'on peut repérer des pièces à ça je réponds il y a des secrétaires de tribunaux donc c'est les secrétaires des tribunaux qui sont mandatés pour la rédaction de ces registres et c'est très souvent des instituteurs d'école et c'est pas anodin de le dire c'est que quand ça apparaît des vacances ils sont pas là et de temps en temps ça contraint un peu le fonctionnement des tribunaux et ils écrivent en français et sans doute que lorsque le litige est exposé ils ne l'exposent certainement pas en français et donc il y a un travail il y a un premier il y a un filtre effectivement qui est réalisé par le travail des instituteurs l'écriture en français et qui est aussi très normé c'est qu'on a quand même un cadre et ce cadre aussi il évolue et donc la façon dont l'exposé est fait ici donc c'est un peu moins normé que la façon dont ça va évoluer enfin un peu moins normé que pour des dates ultérieures où on va avoir vraiment des façons de présenter le litige qui va rappeler la façon dont on observe les suivis de l'activité des tribunaux ici avec des formulations très formelles et donc pour répondre à votre question la variation on va l'observer en fonction de si c'est le même instituteur qui va effectivement récupérer l'encourant rédigé localement donc c'est pas du tout la même personne qui va le faire et potentiellement ce risque de filtre dans la façon de rendre compte des litiges oui et j'ai une autre question sur les sources elles viennent parce que on peut apparaître chacun des cas que vous avez évoqués est-ce que on sait si les avances sont payées et est-ce qu'on les détails par-dessus alors ce système-ci il y a donc quand le juge statut et arbitre dans un sens c'est qu'il y a une amende qui doit être payée donc il y a une police derrière qui va vérifier dans quelle mesure ça a été payé ou pas donc c'est pas de la conciliation ou comme au niveau du tribunal de village donc on a le chef qui va dire ça va se passer de cette façon-ci et potentiellement on ne sait pas très bien si la décision elle est mise en oeuvre au niveau de ces tribunes aussi il y a vraiment les ressources qui sont investies enfin moi je vous donne les informations dans les taxes mais les ressources sont investies pour vérifier que les amendes sont payées et on voit dans le texte de temps en temps si l'amende ne veut pas être payée parce qu'il y a des contraintes financières dans ces cas-là ça se traduit par une peine de prison donc l'autre ressource c'est emprisonner les personnes c'est les prix il y a ce qu'on appelle la contrainte si on n'est pas en capacité de payer une dette ou l'amende vous allez en prison et ça va être de plus en plus mentionné dans les textes passer une certaine date je ne sais pas me tromper mais je crois que c'est à partir de 1915 la contrainte par cas est souvent évoquée pour sans doute renforcer la crédibilité aussi de ce système-ci une amende doit être payée une date peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole dans le c'est un petit prendre la parole sur le zoom je vais commencer par là sur ce document je crois que les personnes concernées viennent de Mauritanie et le temps le tribunal est en casse-à-mence est-ce que vous avez souvent le nombre de temps qui concernent comme cela des en français des hors 5 qui ont le bon qui ont tout qui n'ont pas pas de l'argent je pense que et je pense à ce point l'autre la petite qui commence à la distance de l'argent de l'argent alors deuxième question c'était par rapport au tableau sur l'asie s'indigène etc des cas concernant les ressortissants des colonies non françaises sont égales c'était une partie insérée donc vous avez dans le Sénégal ça vous 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 alors je vais commencer par la première merci pour ces questions la première c'était une question qui m'a interpellé le plus mais c'est de comprendre un peu plus qui étaient les personnes qui saisissaient les tribunaux indigènes pour érir le litige parce que si effectivement on partage la même culture on devrait pouvoir trouver quand même une façon de s'entendre et en faisant intervenir les arbitres coutumiers ou en remobilisant aussi tout un registre d'arguments qui pourrait faire sens pour les deux individus qui partagent ce registre commun. Et donc, je m'étais dit, ceux qui se retrouvent devant les tribunaux, ça va être plus souvent des personnes qui ne partagent pas justement un registre de référence commun et qui n'arrivent pas à trouver une façon de s'entendre. Maintenant, quantifier ça, c'est compliqué. Et la réforme de 1972, j'ai dit qu'elle était intéressante parce qu'elle permettait de clarifier qu'elle était la coutume qui allait prévaloir quand c'est une coutume différente. Elle avait aussi pour avantage de dire chacun des registres doit renseigner la coutume de chacune des deux parties. Et le panel de juges qui aident à arbitrer doit être représentatif de l'ensemble des coutumes dans l'affaire Encore. Et donc, passé le 1912, j'espérais avoir l'information sur les coutumes pour pouvoir compter après dans quelle mesure j'avais effectivement plus souvent, manifestement, souvent des personnes qui ne partageaient pas la même coutume. Malheureusement, ce n'était pas saisi systématiquement. Là, l'information que vous avez, la Mauritanie, c'est le lieu d'origine de la personne, donc potentiellement, elle est effectivement d'origine mauritanienne. Mais on a de l'information, c'est le coutume diola, de statut musulman. Et ici, on a un cultivateur de statut musulman aussi, donc dans le cercle de Tivaoué. Donc, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'on n'a pas cette information-ci. Sauf en 1927, qui est une année, donc qui ne fait pas partie de la base de données dont je vous ai parlé, donc qui est une année après la réforme de 24, pour laquelle j'ai de l'information systématique sur les coutumes. Donc, c'est une année exceptionnelle, et sans doute parce que 24 a dû renforcer l'argument de 1912 en disant enregistrer, parce que pour le suivi des décisions, c'est indispensable de savoir quelle est la coutume de chacune des parties. Et donc, j'ai commencé à coder cette information-ci. Et je peux vous montrer un graphique pour vous montrer quelle est la prévalence. Et donc, effectivement, en moyenne, je ne saurais plus vous dire, parce que j'ai plutôt l'information, je suis en train de revisualiser mon graphique, c'est que le district, le cercle du ciné-salon, qui est attendu à être un cercle, où on a beaucoup de migrants, parce que c'est une zone de production arachidière, et donc les perspectives de commerce, sans doute, font venir des personnes. C'est là où on a effectivement plus souvent des personnes de coutumes différentes dans les tribunaux. Et c'est peut-être juste représentatif du fait qu'on a effectivement plus de gens au départ de coutumes différentes, pas forcément qui n'arrivent pas à s'entendre et du coup vont au tribunal. Donc, c'était pour le district du ciné-salon, on a hauteur de 30 % des litiges qui opposent des personnes de coutumes différentes. Pour les autres cercles, je visualise plus l'information. Et ensuite, pour la deuxième question, qu'est-ce qui se passe quand on a un ressortissant qui n'est pas de l'AOF ? C'est une très bonne question aussi. Dans les textes, c'est précisé, mais j'ai oublié la réponse. Mais je vois très peu, mais je ne suis pas sûre que ça donne la réponse. J'ai des souvenirs de personnes qui étaient amenées au tribunal et venaient de Guinée-Lissao. Ils apparaissaient dans les ruches, c'est-à-dire qu'ils allaient au tribunal à l'hygiène. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils soient exclus de ce système-ci. Maintenant, dans quelle mesure ils sont contraints par un système qui est spécifique à l'AOF ? Je ne sais pas. Mais ils se présentaient. Est-ce qu'on a une idée des pressions qui peuvent s'exercer sur les femmes avant qu'elles saisissent ce tribunal ? Est-ce qu'on peut avoir une idée ? C'est une question idiote, mais bon, ça, c'est le pied de base de données. Est-ce que vous avez des moyens de faire une situation, de cette marge de manœuvre ? Ça, c'est la première question ? Les secondes questions, ça a l'air d'être très, très libre, en fait, je dis non, soit alors il est seulement pour fond. Simplement, dans quel métier, c'est-à-dire que c'est la législation. Alors, la législation de l'enfant, c'est-à-dire qu'il est plus libre, plus libéral, plus simple. Et puis, enfin, troisième question, est-ce que vous avez une idée du poids des religions ? Si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des religions, non, d'habitude, mais est-ce qu'il y a une idée du tout ? Voilà. Et les autorités religieuses interdéritelles, s'il y en a, le poids des ministres catholiques, est-ce que, par rapport au nombre de couvents sur place, d'écoles catholiques, tout ça, enfin, c'est l'arsenal aussi de la colonisation, est-ce qu'il peut faire une carte qu'il comparerait, qu'il superposerait ses demandes de divorce et puis des résultats aussi. Voilà. Je te remercie pour votre programme. Merci pour toutes ces questions. La première est très importante parce qu'effectivement, ça pose la question de ces données, sont représentatives de qui ? Donc, on peut effectivement se dire, mais qui sont ces femmes qui vont jusqu'au tribunal pour demander le divorce ? Est-ce qu'elles ont une capacité d'exprimer leur voix de toute façon plus importante, mais ça pourrait être devant les juges coût-fumiers ? Est-ce qu'elles ont une spécificité ? C'est très difficile de répondre à cette question-ci, en fait. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup de moyens sauf à relater un peu ma connaissance du terrain aujourd'hui, mais le contemporain n'est pas forcément représentatif de ce qui se passait dans le passé. Mais après, je peux partager un sentiment que j'ai quand j'ai regardé ces données-ci. J'étais quand même assez surprise de la prévalence de demandes de divorce dans ces données-ci. Je n'avais pas l'impression que la voix des femmes aujourd'hui au Sénégal, et c'est vraiment… Enfin, je suis peut-être finalement très ignorante de comment ça se passe. mais je n'avais pas l'impression qu'elles pouvaient y aller et qu'on pouvait garder des traces. Ce qui fait qu'elles allaient devant une audience publique. Donc, c'est rendre quand même publique des affaires considérées comme très privées, très intimes. Ah non, les juges ne sont que des hommes. J'ai fait l'événuation par des femmes dans celles qui demandent, dans les justiciables, on peut voir la part des femmes. Oui, pour pareil, quelques périodes, pour quelques sacs, j'ai regardé, j'ai codé le sac sous du plaignant, donc ça me permet d'avoir une idée. C'est des femmes qui y vont. Elles y vont, en fait, mais, enfin, elles y vont. Et ça varie, suivant les hommes et sans doute suivant les problèmes aussi. Mais j'avais mes nuages de mots où je montrais quelle était la part des plaignants hommes. Donc, là, on est à Tivawa, on a quand même plus souvent des hommes, mais les femmes ne sont pas absentes. Et ça va être du 50-50 au ciné-salon, là où on produit de la raffine. Donc, les femmes, elles y vont. Donc là, c'est pour les litiges commerciaux et civils, y compris par un problème civil et peut-être commercial aussi. Elles sont aussi dans des activités génératrices de revenus et elles sont en opposition avec un commerçant. Donc, là, ces quelques stats suggèrent qu'elles y vont, en tant que clinique. Donc, pour répondre à votre question, moi, je vais avoir du mal à vous dire si elles sont représentatives de la femme au Moyen-Ou-Sénégal ou sinon, c'est une catégorie privilégiée. Avec les données de l'enquête 1927, j'étais en capacité quand même d'avoir de l'information sur leur métier, leur profession. Et j'ai essayé de comparer ça avec les professions des femmes dans le recensement de 25 à partir des rapports qui décrivent ce recensement. Elles sont très souvent identifiées comme étant des ménagères ou des domestiques. Donc, je n'ai pas, par exemple, des enseignantes ou elles n'ont pas l'air d'appartenir plus souvent à une catégorie socioprofessionnelle et qui suggéraient qu'elles ont une éducation et une capacité à exprimer leur voix ou une familiarité avec des institutions formelles. Mais c'est extrêmement, c'est pour une année en particulier. La question de ma letraide allait sans doute plus loin, mais je ne sais pas très bien où est-ce que je peux trouver l'information. Les divorces peuvent, en fait aussi, demander pour d'autres raisons que pour faute, l'abandon, l'absence d'entretien de mes cours, on a... Ah, voilà, j'ai reprenné ça. Mon zoom s'est arrêté, c'est pas... Mon zoom s'est arrêté. J'ai plus de bâton. J'ai plus la connexion avec les collègues à l'extérieur. Mais ils sont toujours là, non ? On vous entend, on vous entend, Karine. Merci. Donc, le divorce, ce n'est pas nécessairement pour faute. Il y a beaucoup... Enfin, il y a beaucoup. Il y a des demandes de divorce parce que l'époux a été emprisonné. Il y a des demandes de divorce parce que l'époux souffre de sénilité. Enfin, il y a des problèmes de maladie aussi qui peuvent être mentionnés. Mais ce n'est pas les plus fréquents. Les plus fréquents, ces nuages de mois permettent de le voir. Ça va être des occurrences de termes qui suggèrent qu'il y a une faute de la part de l'époux. Et encore une fois, je pense que ce n'est pas anodin. Ça permet de partir sans rembourser la vie. Oui, c'était le risque. Ça peut disparaître sur le poids des religions. Alors, ça apparaît finalement dans les rapports de fonctionnement et dans la façon... Les registres reviennent des fois avec des annotations. C'est les annotations de l'administrateur de sac qui fait le suivi de l'activité dans son sac. Et je pense que c'est les annotations aussi de la chambre d'homologation quand elle fait le suivi de certaines décisions. Et de temps en temps, dans les registres, on voyait que la coutume qui était évoquée, il était indiqué loi coranique. Et c'était barré régulièrement parce que le souci qui était manifestement de l'administration coloniale, c'est que la loi musulmane ou la loi coranique ne devait pas intervenir dans l'arbitrage des litiges. En fait, on faisait référence à la coutume et les règles de la religion n'étaient pas censés intervenir dans ce tribunal-ci. Donc, c'était barré. Et donc, parmi les ACSA appelés, on n'a pas de marabou. On n'a pas de représentants de la religion musulmane. On a encore moins de représentants de la religion catholique. Ça supposerait peut-être de voir un peu plus dans le détail le fonctionnement des registres pour la Casamance puisque c'est là où on a une prévalence de catholiques plus importante. Et la suggestion de voir éventuellement si à la proximité d'une mission religieuse, c'est très intéressant, je crois que je vais le faire, pour voir si effectivement ça associe peut-être à un niveau d'éducation qui serait plus important pour les femmes et éventuellement à l'expression de plus facile des tensions, des conflits qu'elles pourraient avoir soit au sein du ménage, soit à l'inverse, obtenir des pressions morales. D'accord. Oui. OK. Ah oui, je ne le voyais pas comme ça. Mais oui. En fait, je voudrais regarder les registres par motion qui sont les missionnaires et qui vont logiquement pour le voir que ça ne se peut pas. C'est ça. Oui, oui. Si ce n'est, l'éducation de société parait aussi de l'éducation 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 J'avais une question de méthode vis-à-vis des nuages du monde, c'était comment s'est opéré la sélection des litiges, est-ce que vous avez fait des litiges d'indicine dans le temps, surtout de période, et par exemple comment t'avais-je choisi, est-ce que vous en avez pris 500 ou 600 ? C'est tous les litiges, entre 1906 et 1922, en civil et commercial, pour le cercle que j'ai identifié. Les 500, c'est vraiment représentatif de tout ce que j'ai, ce n'est pas une sélection. Après, le nuage de mots ne retient que des mots que j'observe un certain nombre de fois, mais ça veut dire que tous les autres ne sont pas représentés parce que leur occurrence est très très faible, et il n'y a pas une sélection particulière. Je pense que ce à quoi il faut faire attention quand on regarde les nuages de mots, c'est comme ça traite tous les mots qu'on voit dans l'exposé, par exemple « dot » apparaît très souvent, c'est effectivement lorsqu'il y a un litige marital lié au mariage et qu'on utilise plusieurs fois le mot « dot » dans l'exposé, alors que par exemple dans un litige qui oppose un créancier avec son éditeur, on va avoir une fois la mention d'être, en fait, ça a tendance à surestimer peut-être le poids du « dot ». Donc, c'est là où il faut être prudent, et c'est pour ça que je m'étais souvent… Enfin, c'est là où il faut être prudent. Et il faudrait peut-être traiter ce risque de surévocation du mot « dot » dans un même litige. Et là, techniquement, c'est une étape supplémentaire vers laquelle je vais aller. C'était vraiment pour suggérer que c'était quand même suffisamment fréquent. Merci. 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 Je pense à mes questions, de cette façon dont tous les fils, du notre travail, de ressources, et du bon niveau exactement du sens, ne le réf�er des tutel, du tout, quand on vista, du avantage du mieux que il y a dans ce type de Sous-titrage ST' 501 avant de détenir le développement, c'est quelque chose que, bien sûr, vous ne pouvez pas savoir de cette histoire. Mais ici, par exemple, un groupe à l'Ostéan qui est plus courant, je ne sais pas si ça existe, mais ça existe plutôt à l'Ostéan de l'Ostéan de l'Ostéan. Et à tant que quelqu'un qui est bien connu, qui est bon, qui est spécial, c'est quoi ? J'ai tout le monde, parce que normalement, je sais, moi, je peux te connaître, mais je suis un peu plus intéressant, parce qu'il n'y a pas de plus de détails, et bien, il y a le nom, il y a tout ce qui est familier, mais ça prend le plus. Je ne le fais pas. Alors, si par exemple, il y a ce cas, Est-ce que c'est possible, peut-être, pour mener, ce qui est de l'Ostéan de l'Ostéan de l'Ostéan de l'Ostéan de l'Ostéan ? Merci pour la question. En vous écoutant, j'étais en train de me ressouvenir de documents sur lesquels j'étais pas si vite, quand j'étais en train de tourner les pages pour retenir que les registres. En fait, il y a des PV, effectivement, de procès, des procès verbaux, mais c'est absolument pas systématique. Mais des fois, ils se retrouvent au milieu des pages, et on a quatre, cinq pages pour raconter plus en détail ce qui s'est passé à l'occasion d'une audience. Donc, en vous écoutant, je me disais, oui, effectivement, je pourrais peut-être avoir de l'information qualitative en revenant sur ces PV. ça peut être une information pour avoir plus d'éléments contextuels, notamment sur les rapports entre les individus et le positionnement même des individus plaignants et défendants dans la société, un peu plus finement. Et ça supposait un retour aux archives. Mais oui, c'est une suggestion très intéressante. Moi, j'espérais opinion… Enfin, je fais des demandes de financement à l'INR pour obtenir des financements, pour aller réenquêler des personnes qui, aujourd'hui, auraient eu l'expérience des tribunaux indígenes, mais qui sont déjà très âgées. Donc, si je ne le fais pas maintenant, ça va être très difficile de le faire plus tard. Et c'était une autre façon pour moi d'avoir peut-être déjà une idée de comment c'était perçu, quelle a été l'expérience, si elles y ont été, si elles n'y ont pas été, et les raisons pour lesquelles ils y sont étés, et les raisons pour lesquelles ils n'y sont pas étés. C'est très bien. D'accord. D'accord. Ok. Très bien, merci. Oui. Parlez un peu plus fort. Je parlerai un peu plus fort. Merci beaucoup pour votre intervention. Il y a de votre question. Vous travaillez sur les mariages, etc. Que n'est la peine des enfants dans les bachiers du ICF ? Est-ce qu'ils sont présents ? Est-ce qu'ils sont mencellés ? Est-ce que, par contre, ils sont épuisés ? Est-ce qu'ils sont peut-être dans l'exemple ? Est-ce qu'il y a beaucoup de problématiques de garde d'enfants ? La dot prend de la place au moment du divorce. Est-ce que c'est remboursé ou pas divorcé ? Est-ce que c'est remboursé ou pas remboursé ? Il y a aussi une décision du juge par rapport à qui garde les enfants. Coutumièrement, c'est très souvent le père passait un certain âge des enfants. Et l'âge diffère en fonction de si c'est une fille ou un garçon. Je n'ai pas vu beaucoup de surprises par rapport à cette décision-là. Ça allait souvent vers le père. On autorisait la femme à garder l'enfant si l'enfant devait être encore sevré et si la petite fille n'avait pas encore atteint un certain âge. Là où je voyais des choses un peu surprenantes, ce que je n'avais pas entendu par ailleurs, c'est quand une femme est arrivée à ce moment où elle doit remettre ses enfants à son époux, elle demande une compensation pour le temps qu'elle a passé à s'occuper de l'enfant. Une compensation qui peut lui être d'ailleurs octroyée. Ou sinon, une compensation qui est déduite de la dot qu'elle est censée rembourser. Donc, il y a ce type d'éléments que j'ai observé autour de la question du classement des enfants, enfin, de la garde des enfants. Et est-ce qu'on entend les enfants dans les témoignages ? Non, je ne crois pas. Les témoins sont appelés et les exposés sommaires rendent compte du témoignage des témoins. Mais après, c'est sous réserve que mes souvenirs soient exhaustifs. Il ne me semble pas avoir vu des témoins qui avaient un âge faible et qui pouvaient être des enfants dans ce type d'affaires. Les enfants, on les voit quand ils sont victimes. Quand ils sont des victimes. Il n'est pas tant que ça en tant qu'acteurs dans le règlement d'un étiche. Confrontons-leur par. Merci. 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 La base de données, encore en construction, elle n'est pas publique parce que j'essaie encore de la mettre en fin. Mais je suis très désireuse de vouloir, justement, à travers ces séminaires-ci, disséminer l'information sur l'existence de cette information et puis après susciter l'intérêt des questions de recherche et qu'elles puissent être mobilisées. Mais je pense qu'il y a encore un travail de mise en forme des données. Là, ça s'arrête en 1922. C'est très frustrant de ne pas avoir l'information sur les autres années. Donc, je pense que pour dire davantage de choses, en fait, il faudrait renforcer l'effort autour de la constitution de l'information et pour répondre à davantage de questions. Et donc, ça, c'est pour le présent et l'avenir de cette base de données. Et la façon dont j'envisage déjà de la faire interagir avec d'autres sources d'information, j'ai commencé avec quelques données relatives au contexte économique qui est notamment recensée dans l'ANR d'AfriStory ou Col et Col. Donc, ça commence à se faire. Ça dépend. Ça commence à se faire et c'est très déterminé par la question de recherche qu'on pose. Donc, une des questions, c'était la première question qui était recensée. C'était sur la dynamique, enfin, qu'est-ce qui explique les demandes de diverses ? Et donc, il y a une question qui essaye de voir si ça peut être lié à des politiques coloniales et notamment l'absence des hommes ou une demande forte de la main-d'œuvre masculine. En économie, on a d'autres théories pouvant expliquer le fait qu'il va y avoir des tensions particulières dans un ménage et donc des occurrences de dissolution qui vont être plus importantes à certains moments. Et donc, ça, c'est des choses que j'ai exploitées, que j'ai essayé de faire en croisant avec d'autres bases d'informations en exploitant vraiment le caractère géolocalisé des données. Mais voilà, ça, c'est pour répondre à une question qui peut intéresser les économistes. Mais vraiment, je pense, pour dire quelque chose de la dynamique des litiges sur ce temps-là, je crois qu'il nous montre toute la deuxième partie. Moi, mon appel, c'est plutôt dire d'être plus nombreux à essayer de travailler avec les archives nationales pour essayer de valoriser ces données. Pour moi, elles sont exceptionnellement sous-exploitées. Je ne sais pas ce qu'il explique. Et elles sont exceptionnellement bien conservées. Et je le dis de façon très affirmée, j'ai été aux archives nationales au Bénin, j'ai été aux archives nationales en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont pas la trace de ces documents-ci, mais absolument pas avec la densité d'informations qu'il y a pour le Sénégal ? Alors, c'est peut-être la proximité à Dakar et donc là où le siège de l'AOF a été. Mais je ne suis pas sûre que ce soit totalement l'explication. Mais je pense que ça vaudrait le coup aussi de répondre à cette question-ci en n'étendant pas rester que sur le Sénégal. Donc, peut-être aller chercher ces archives, là-bas. Déjà, bonjour et merci pour votre attention. Vous avez des questions sur le Bénin, vous pouvez vous prendre en partie de ça, parce qu'on est assez récurrents, et vous serez par exemple à financer le Bénin ? Alors, ça ne paraît pas être un épiphénomène, parce qu'on a des tensions autour de cette situation qui sont quand même assez fréquentes. Alors, pas… Enfin, qui sont assez fréquentes. Donc, je ne dirais pas que c'est un épiphénomène. Après, par rapport à des problèmes de vol de cheptel, de bétail, ce n'est pas comparable. Mais ça a l'air d'être quand même une occurrence assez importante de pourquoi un couple ne se réalise pas en tant que couple. Donc, les promesses de mariage rompues, parce qu'effectivement, la jeune femme a déjà été promise à quelqu'un d'autre, ou une femme qui est déjà mariée et qui est mariée une deuxième fois. Maintenant, sur les motifs derrière lesquels un père ou un tuteur sera incité à marier plusieurs fois sa fille ou à promettre plusieurs fois sa fille, alors c'est Hawaïad, dans son travail, qui est réalisé à partir des rapports de fonctionnement. Pour le Sénégal, elle n'est pas allée au niveau des archives. Elle a travaillé vraiment sur les rapports de fonctionnement des administrateurs. Donc, elle a quelques éléments pour essayer d'expliquer ça. Son argument, c'est de dire que c'est la monétisation croissante de l'économie. Donc, le fait que le prix de la mariée, dans un premier temps, c'était peut-être plus des biens en nature qui étaient échangés, la noix de cola en premier. Et donc, après, c'est de plus en plus monétisé. Et cet argent-ci peut créer peut-être des incitations spécifiques à essayer de passer par le mariage des filles pour accumuler des richesses. Pour retrouver cet argument, dans le travail de Hawaïad. Maintenant, savoir, est-ce que c'est l'argument le plus prévalent ? Là, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-ci. C'est pour ça que je regardais un peu la façon dont ça se répartissait en fonction de si on est dans des zones d'enseignement peuplées où on produit de la rachine et là où on ne l'est pas. Donc, je n'ai plus ma slide pour vous montrer. Mais moi, ce que je vois avec mes données-ci, c'est que là où on produit de la rachine, on a moins d'occurrence de ce type de bétige par rapport à là où on ne produit pas de la rachine. Et éventuellement, ça veut dire que c'est parce que dans les zones de production rachidière, on a des alternatives. Si on veut accumuler des ressources pour investir, pour gagner de la mobilité économique et sociale, on n'est peut-être pas obligé de passer par le mariage des filles. C'est peut-être une modalité d'accumulation. Si c'est une modalité d'accumulation, on verrait plus là où on n'a pas cette activité économique portée par la culture de la rachine. J'observe cette différence aussi. Après, c'est toujours une question d'intérêt. Moi, je voudrais réintervenir sur… Moi, ce que je trouve absolument fascinant dans ce que vous nous présentez, c'est que vous prenez vraiment des… Au niveau d'archives, d'habitude, on va se tomber parce que justement, on n'a pas grand-chose. Et alors, évidemment, se mettre à l'écoute… On ne peut pas vraiment se mettre à l'écoute des subalternes dans ces archives-là parce qu'ils n'ont pas vraiment la parole. Je pense qu'on entend tout ça, mais je trouve ça absolument fascinant. Alors, j'ai deux questions, en fait, sur… D'abord, sur ce que vous avez expliqué au départ, sur la réforme entre 1892 et 1802, l'administration constate qu'en gros, ça marche mal parce que, visiblement, les chefs et les qualifs ont tout ce qu'il faut et n'arbitrent plus, les litiges, on ne sait rien qu'ils puissent arbitre. Comment est-ce que l'administration veut dire ça ? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de plaintes, en fait, qui remontent vers elles et qui savent qu'ils ont simplement cette vision-là ? Ou est-ce qu'ils sont en mesure d'évaluer, en fait… Est-ce que toutes ces histoires de justice, là, il y a des flux financiers qui sont des petits fruits et qui pèsent beaucoup dans la vie de l'administration ? Donc, tu me posais la question de comment ils avaient perçu ce problème-là si c'était simplement par les retours de temps ? Et alors, l'autre question qui m'est venue en tout évitant, c'est que vous vous êtes arrêté aussi sur le fait que ces tribunaux, en fait, se dépassaient un peu quand même dans l'espace. À un moment, ils étaient relocalisés, soit ils fusionnaient, soit ils se divisaient parce qu'il y avait de plus en plus d'affaires. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le rapport, en fait ? Alors, ce n'est pas vraiment le rapport à la justice coloniale, c'est une forme de justice, en fait, qui est un petit peu structurée par le colonial ou autre chose. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre du rapport à la justice en observant cette cartographie et ces mouvements de tribunaux ? Et en fait, je me posais la question aussi par rapport à la thèse de Bénédicte de Nélaruche, qui montre des choses sur le débat actuel, mais qui est plutôt dans l'observation de la répression, parce que c'est ce qui est plus facile à réclamer, mais qui essaye d'aller vers justement le rapport à la justice. Effectivement, vous n'avez pas un champ de comparaison extrêmement intéressant, pour ne pas plus qu'on ait l'épargé. Vous me permettez de réaliser que j'ai parlé de Béatrice Brunel-Nélaruche, alors que c'est Bénédicte, alors je m'excuse. Alors, pour la réforme de… Enfin, s'agissant de pourquoi on arrive à la réforme de 1903, parce que la réforme de 1902, où le seul précédent ne fonctionnait pas, je me suis basée sur les travaux de Gaël et Mangin. Donc, ils relataient ces dysfonctionnements. Je ne sais pas très bien comment ils avaient identifié… Enfin, je ne sais pas très bien comment ces dysfonctionnements étaient identifiés. Et je ne sais pas très bien d'ailleurs comment on pourrait le savoir, sauf si, effectivement, il y a des documents. Il était évoqué que la chambre d'homologation existait déjà en 1902, qu'elle était censée apprécier des jugements faits, notamment les peines de prison depuis un an, qui doit peut-être avoir des traces de registres. Il y a peut-être une documentation spécifique. Mais celle-ci, je ne l'ai pas vue pour dire comment, en fait, les dysfonctionnements ont été constatés. Sur le rapport à la justice, la question, je pense qu'elle mériterait qu'on y investisse collectivement beaucoup de temps. Moi, j'avais l'intuition que cette expérience d'accès aux tribunaux indigènes, avec ses règles, mais avec potentiellement la règle affichée qui était arbitrage selon la poutume, comme au niveau des tribunaux village, a priori, on ne devrait pas conserver de tant de différences. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a de l'influence des administrateurs de cercle, parce qu'ils décident des décisions appelées. La chambre d'homologation, qui peut casser des décisions, et donc Dominique Sartre, qui a réalisé un travail de thèse il y a plus de 40 ans, qui s'intéresse à la jurisprudence constituée par les décisions de la chambre d'homologation. Et il y a cette idée un peu vague qui est de dire que les décisions doivent être prises. Suivant la coutume, tant que ça ne contrevient pas à la mission civilisatrice française. Donc, ces trois canaux-ci sont identifiés comme différents canaux par lesquels, en fait, on peut infuser un peu de l'esprit de la loi française dans cette coutume-ci, dans la coutume locale. Et des auteurs suggèrent que c'est là où, en fait, on passe des normes dites traditionnelles, coutume locale, aux normes coutumières. Et donc, il y a une norme réinventée. Et donc, on a potentiellement des personnes qui étaient relativement proches des tribunaux indigènes, qui étaient exposées à une nouvelle norme, qui est celle qui est finalement réinventée dans le cadre de ces tribunaux-ci. Et on a donc une première expérience de pluralisme légal d'une certaine façon. Et peut-être une familiarité à justement naviguer entre ces différents jeux de normes pour peut-être essayer de négocier un peu plus de ressources pour soi. Et la question que ça pose, une des questions qui m'avaient intéressée, c'est de savoir si cette expérience de pluralisme légal tôt dans le temps fait que le pluralisme légal aujourd'hui peut être aussi plus facilement mobilisé pour négocier aussi plus de ressources pour soi. Et ce qui est une première dimension d'un rapport à la justice, mais qui considère la justice vraiment dans ses différentes dimensions, c'est qu'on a la pratique coutumière, il y a la question de l'intervention de l'État aussi. Et le Sénégal aujourd'hui est dans une démarche à essayer d'asseoir un peu la légitimité de l'État, notamment de sa fonction judiciaire. Il y a différentes interventions qui sont conduites pour essayer justement de dire qu'il y a le code de la famille, il y a le code foncier, il y a un code pénal. Il y a des choses… En fait, vous pouvez mobiliser un jeu de normes qui peut être différent, donc des jeux qui sont plus connus, des populations qui sont en zone rurale, plus reculées, des espaces urbains où les institutions sont installées. Et donc, j'imagine que cette expérience passée avec les tribunaux et cet acteur, l'État colonial, peut-être à modifier un peu ce rapport à cette justice traditionnelle ou en tous les cas son rapport aussi à la justice à l'État. Et on peut peut-être retrouver des choses aujourd'hui qui seraient une trace de cette familiarité. L'autre question que ça pose, il me semble, c'est qu'on a quand même des personnes, des chefs locaux, des assesseurs qui étaient membres de ces panels de décisionnaires dans l'arbitrage des litiges. Une partie d'entre eux, c'est des chefs coutumiers. Et donc, moi, je m'interroge sur la façon dont le rapport vis-à-vis de la justice coutumière aujourd'hui a peut-être été modifié avec des chefs coutumiers qui arbitraient au niveau des tribunaux de village, des chefs coutumiers qui arbitraient au niveau des tribunaux de province, avec peut-être une réinvention de la norme. Donc, c'est même la norme traditionnelle qui est différente. Donc, le positionnement de la population vis-à-vis de cette justice traditionnelle coutumière. Donc, je suis assez d'accord sur le fait que le rapport à la justice, le rapport à l'État se construit peut-être déjà dans cette période-ci. Et ça supposerait bien comprendre un peu plus les canaux par lesquels ça passe. Je vous signale, je vous ferai un peu rapprochement un peu sauvage, mais Emmanuel Blanchard vient de soutenir son habilitation à diriger des recherches dans laquelle il montre que, en fait, les Algériens et surtout ceux qui sont migrants en France et donc qui ont accès à plus de ressources juridiques, mais qui ont un meilleur accès à l'administration française et à l'administration provédienne en Algérie, prennent pas leur temps à poser des pétitions, à envoyer des pleins parce qu'ils n'arrivent pas, en fait, à aller jusqu'au président. Et c'est ce que disent aussi, d'ailleurs, les historiens de l'Orléans britannique, c'est-à-dire le pluralisme juridique, à un moment où la colonisation dit qu'ils n'avaient pas avec ça ce niveau-là et qu'ils restaient en bloc des gens à certains niveaux. Je pense que là, c'est une hypothèse aussi à creuser, c'est-à-dire que c'est une façon de cantonner dans une forme de justice et de refuser l'accès à d'autres formes de justice. Et ce qu'il a montré à propos des Algériens devant France, c'est tout à fait, tout à fait, parce qu'il montre qu'il est venu là. Je pense que le droit du travail, à votre sentier, à l'Ocran, c'est-à-dire qu'il y a des juristes qui montrent ça aussi en droit du travail. Oui, mais maintenant, ça, en droit du travail, ça paraît évident. Une inspection, quand elle n'existe pas, ou quand il se veut, je n'en ai pas à faire. Enfin, vous, tout ça, parce qu'il est moins clair pour lesquels vous aussi, vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez me redonner la référence ? Oui, je vais vous mettre. Oui, je vais mettre. Est-ce qu'il y a des autres ? Oui, je vais mettre. Bon, alors, moi, je... Est-ce qu'il y a des autres ? Dans le cas des diverses, c'est essentiellement la dot, mais qui peut être constituée de différentes choses. Ce n'est pas que monétaire, c'est des tissus, ça peut être du bétail, ça peut être différents types de biens. Il y a la question des enfants, la question de la garde des enfants. Et là, à chaud, je pense que c'est les deux points essentiels. Il y a des problématiques d'endettement au sein du couple. Donc, des prêts qui ont été faits, il faut aussi statuer sur le remboursement de ces prêts-ci. Mais c'est essentiellement ce que je retiens dans le cas des diverses. Alors, sur quelle dossier, vous avez continué ? Là, l'enquête dans les archives les mêmes, elle est terminée ? Vous avez continué à digitaliser un maximum des membres ? Là, je fais une pause. Je fais une pause depuis pas mal de temps déjà, mais j'essaye de mettre en valeur déjà les données collectées. Après, ça va dépendre des financements que j'obtiens et que je suis en train de demander. Mais j'aimerais beaucoup pouvoir essayer d'avoir une information similaire pour d'autres pays de l'AOF. Mais ce qui manifestement suggère d'aller au-delà des archives et peut-être retourner dans les préfectures, parce que je pense que les préfectures se sont installées là où les administrateurs de Cercle étaient à l'époque. Il y a peut-être des archives là-bas. Dans la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on m'a suggéré. Mais ça suppose donc un travail de retour terrain au-delà des archives qui serait sans doute la direction que je privilégienne. Est-ce qu'il y a une justice antérieure ? Vous avez l'âme d'être là. Faire consensus. Oui, c'est... Il y avait un État, il y a un État avant la télévision de façon primaire, il y a une forme de justice. Il y a en plus des îles qui ont des justices françaises. Et vous envisagez du coup de faire aussi une prolongation que vous avez fait des litiges fonciers. Litiges fonciers, j'en ai parlé à la fin. Il n'y en a pas tant que ça, des litiges fonciers. Beaucoup moins que ce que j'aurais imaginé. Mais en revanche, des échanges que j'ai avec différentes personnes plutôt expertes du règlement des litiges fonciers ou de l'enregistrement des litiges fonciers aujourd'hui au Sénégal, peut-être qu'il y a dans l'organisation des règlements des litiges à l'époque, des incidences encore aujourd'hui. Il y a peut-être des liens passés, présents, qui peuvent être intéressants à l'histoire. Il faut que je clarifie un peu. Mais il n'y en a pas tant que ça, au final, sur l'île Lougan. Enfin, pas tant que ça. C'est quand même 20% des litiges. Je me serais attendue, dans une économie où la terre est une des ressources majeures à partir desquelles on subvient à ses besoins, je me serais attendue à davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette expédie. Alors, pour les étudiants, je vous donne des... Alors, d'abord, je vous remercie, c'est vrai qu'on a enfin rétabli Zoom. On avait un peu découragé ceux qui s'étaient inscrits, mais je remercie ceux qui se sont accrochés et qui sont revenus aujourd'hui sur Zoom. Et je veux dire que ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on fonctionne à nouveau comme un séminaire en personne. Et c'est important d'être en personne et de discuter. Et je voudrais saluer la présence avec nous de Ruth Gignot, qui a déjà pris la parole, qui vient de l'Université Ben Gourion en Israël. C'est très important. Et de Anne Kouachik, aussi de l'Université de France, qui est spécialiste de la question historienne des sciences, spécialiste de la scientifique, de l'université du théorébialisme, où il s'agit de la question du théorébialisme, qui est un peu parti. Et je trouve, d'un coup, vraiment réjouissant, qu'on m'a traversée, de nous faire le nouveau nouveau séminaire en personne. Donc, les étudiants, je vous donne rendez-vous à la fin du mois. On se voit le 27 octobre pour Antoine Ferrier, qui nous parlera des États et des Suds, au Maroc et en Tunisie, ressourcement de travail au niveau. Merci encore. Merci à vous pour l'accueil, les questions, les suggestions. Sous-titrage Société Radio-Canada